Bonjour, bonsoir, demeuré béni, que la grâce surabande dans quelques lieux que vous vous trouviez. Cette fois-ci la question est, au bout de combien de temps peut-on être baptisé ? Alors, c'est une question sur laquelle on pouvait passer, mais enfin, elle me semble intéressante, en tout cas pertinente. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a pris... Moi je parle beaucoup de tradition des anciens. Quand j'essaie de parler de l'évangile ou de partager la parole avec les bien-aimés, je parle beaucoup de tradition des anciens. Mais évidemment, non pas pour la partager, mais pour la dénoncer. Il y a une tradition, effectivement, qui est telle qu'aujourd'hui, systématiquement, pour baptiser la personne qui a reçu l'évangile, qui a reçu le Seigneur, on considère qu'il faut systématiquement la faire passer par un certain temps, par... Attention, je parle de la personne âgée, je ne parle pas du petit enfant, parce qu'en Jésus-Christ, on ne baptise pas les petits-enfants. On ne baptise que les adultes, qui réfléchissent déjà correctement, qui comprennent de quoi il est question et qui savent à quoi ça peut les engager. Bref. Donc, on a pris systématiquement l'habitude de considérer qu'il faille une très longue période, 8 mois, 10 mois, qu'il faut 3 mois, qu'il faut faire des cours de 10 ans, qu'il faut faire des cours de 2 ans, même des cours de 4 mois. Ce qui, en soi, n'est pas mauvais, en tout cas, je pense. Mais, cependant, ça devient très vite mauvais lorsqu'on considère que c'est obligatoire, lorsqu'on considère que c'est systématique, lorsqu'on considère que c'est un schéma qui est figé et que tout le monde doit s'y conformer. Dans la mesure où l'écriture nous montre, dans acte 2, justement, 38, que l'on a abordé antérieurement dans une autre question, donc, QPUP, et dans acte 8, 26, 40, il est question de gens à qui l'en prêche l'évangile, qui ont le cœur vivement touché et qui disent, maintenant, ô hommes, frères, que ferons-nous ? Et aussitôt, leurs interlocuteurs, que sont les apôtres ou les disciples, rétorquent en disant, ah ben, que ferez-vous ? Ah ben, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur. Ceux-là sont baptisés quasi immédiatement. On a l'exemple incontestable de l'unique éthiopien, avec la rencontre de Philippe. L'unique éthiopien n'a pas fait des cours répétés, n'a pas fait des périodes prolongées pour passer dans les eaux du baptême. Ça a été spontané, ça a été immédiat. Maintenant, encore une fois, recherchons l'équilibre. Autant quelques-uns se serviraient de ça pour dire, donc, il ne faut jamais en aucun cas faire des cours à des gens pour qu'ils soient baptisés. Il ne faut jamais attendre des périodes. Il faut le faire systématiquement dans l'immédiat. Autant il y en aurait qui se servirait de ça pour dire cela. Autant il y en aurait aussi, de l'autre côté, qui dirait, ah ben non, il ne faut jamais faire dans l'immédiat, ce n'est pas vrai. Il faut forcément avoir des durées prolongées. Non. Ici, l'Écriture nous montre que l'on peut faire dans l'immédiat. Maintenant, si, en tant qu'organisation humaine, que sont devenues, enfin, qu'ont toujours été d'ailleurs, nos chapelles, si on estime, parce que Dieu nous donne aussi de l'intelligence, encore une fois, le cerveau n'est pas pour être mis au congélateur, si on estime qu'il y a besoin, en fonction des cas, en fonction des personnes, de demeurer dans un enseignement, de demeurer dans une période donnée avant de passer dans les eaux du baptême, ce n'est pas mauvais. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de schéma figé. On peut le faire instantanément, comme on peut, si on estime que c'est nécessaire, le faire au bout d'un certain temps. Demeurez béni. Shalom.